Générique Notre invité Yannick Jadot, eurodéputé, Europe Écologie Les Verts, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quatrième journée de manifestation, de mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, vous avez manifesté. Hier, vous étiez dans la rue. Est-ce que vous demandez, ma question est directe, est-ce que vous demandez le retrait pur et simple de la réforme des retraites ? Je demande le retrait de ce projet. Incontestablement, et les Français le perçoivent bien, à la fois on ne comprend rien, mais on sent que ça va être un peu plus injuste que le système actuel. Mais le système actuel est injuste. Il ne prend pas en compte la pénibilité de manière correcte. C'est ce que les démographes appellent la double peine. C'est-à-dire qu'un ouvrier a une espérance de vie de 6 ans de moins qu'un cadre, 10 ans en bonne santé. C'est ce que les démographes appellent la double peine, au sens où il y a des années de vie en moins, des années de souffrance en plus. Et donc, nous, nous voulons une négociation. Nous voulons que la question du travail des seniors en entreprise, très mal organisée, très mal protégée, soit au cœur de la négociation. Il y a des réunions sur le travail des seniors. Sauf que vous avez bien vu que le gouvernement refuse de réintégrer les critères de pénibilité qu'il avait lui-même exclus en 2017. La question... Vous travaillez toute la journée avec un marteau-piqueur. Vous êtes déménageur. Vous êtes aide à domicile. Vous travaillez debout, 8 heures par jour, à vider des poulets dans le froid. Vous avez vos jambes explosées au bout de 20 ans. Eh bien, tout ça n'est pas pris en compte. Ça n'est pas juste. Yannick Jadot, vous demandez donc le retrait pur et simple de la réforme. Vous allez... Je l'ai dit, nous voulons une négociation. Est-ce que vous demandez... Est-ce que vous êtes absolument opposé à la retraite à point ? Nous considérons, nous écologistes, qu'il faut aller vers un régime universel. De retraite à point ? Il n'est pas... Un régime universel, ça peut être... Non, mais... Régime universel. Aujourd'hui, on comprend... Ce n'est pas l'outil qui fait la politique. Non, mais d'accord. Non, non, non. Nous nous considérons qu'aujourd'hui... Est-ce que vous n'êtes pas clair ? Non, non. Si, si, si. On est très clair. Nous nous considérons aujourd'hui que la division entre les statuts publics, les différents statuts privés, que ce soit le statut privé organisé ou malheureusement le statut privé ubérisé, doivent converger. Mais doivent converger... Le même système pour tout le monde. Le même système privé. Le même système pour tout, mais à certaines conditions. Non, mais vous vous rendez compte quand même que ce gouvernement découvre que ses enseignants sont très mal payés, qu'ils ne peuvent plus exercer leurs responsabilités majeures dans de bonnes conditions à cause de la retraite. Vous vous rendez compte ? Le signal qu'on voit le gouvernement, c'est de dire, vous êtes instituteur, institutrice en Seine-Saint-Denis, vous avez 22-23 ans, vous êtes mal payé, mais on va peut-être imaginer, considérer un peu mieux vous payer pour vous faire avaler la pilule de la réforme des retraites. C'est totalement cynique. On ne peut pas avancer comme ça. Non, mais Yannick Jadot. Yannick Jadot. Le gouvernement, c'est une chose, mais moi je voudrais vos propositions. Parce que vous n'êtes pas clair. Ah si ? Vous voulez un système de retraite universel. Oui. On est bien d'accord. Oui. public-privé au même niveau. On est bien d'accord. Au même niveau. Sur la base du mieux disant. La même durée de travail. Combien de temps d'ailleurs ? Ah ben nous, on est... Vous savez... Vous êtes à combien, vous ? Ah ben nous, on tient sur ce qu'est la réforme en cours, ce qu'est la réforme souraine. Mais nous, ce que nous voudrions, par exemple, une des propositions... 62 ans, âge légale, mais aujourd'hui, vous savez très bien que les Français partent en moyenne à 63 ans et 7 mois. 8 mois. Vous savez aussi parfaitement, M. Bourdin, qu'aujourd'hui, un, une personne qui fait valoir ses droits à la retraite, une personne sur deux, ne travaille plus. Soit parce qu'elle est épuisée, elle est en invalidité, elle est en maladie professionnelle, elle est au chômage, ou alors elle est aux minima sociaux, au RSA. On ne peut pas fatiguer davantage toute une catégorie de la population alors qu'on n'a pas transformé le travail en entreprise pour réduire cette fatigue. Une proposition que nous faisons, par exemple, justement, pour gérer ses fins de carrière, c'est qu'on puisse avoir une réduction du temps de travail sur la fin de la vie, avec la montée en puissance des indemnités. Mais ça ne marche quasiment pas. Ça n'est pas développé. Il faut développer ça. Il faut construire les passerelles entre la vie professionnelle, la vie active et la vie à la retraite. Il faut mieux prendre en compte... Vous savez... Est-ce que vous demandez, Yannick Jadot, est-ce que vous demandez la poursuite des manifestations, la poursuite des grèves ? Oui ? Non. Je demande au gouvernement d'avoir la lucidité. Ils peuvent considérer qu'ils ont raison. Ils nous expliquent matin, midi et soir qu'on ne comprend rien, qu'ils nous expliquent mais qu'on ne comprend rien. Mais la réalité, c'est que toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français ne comprennent pas cette réforme. Elle a été très mal emmanchée. Je vous demande... Je vous pose une question. Répondez-moi. Est-ce que vous demandez la poursuite des manifestations, la poursuite des grèves ? Oui ou non ? Moi, je demande que le projet soit retiré et demain, il n'y a plus de grèves. Demain, il n'y a plus de grèves. Vous savez, ceux qui font la grève aujourd'hui, ils ne font pas ça par plaisir. Ce n'est pas les colonies de vacances. Et puis moi, je vois... Je suis parisien. C'est quand même un bazar absolu pour les personnes pour se déplacer. Est-ce que... Est-ce que... ... des personnes victimes de cette situation ? Oui, il y a du jadeau. Beaucoup. Mais quand le gouvernement... Il y a quand même la lucidité de voir qu'il y a une incompréhension complète dans l'opinion publique de sa réforme. Il peut dire, moi, je pense que j'ai raison, mais les Français ne comprennent pas. Donc faisons en sorte que les Français s'approprient cette réforme. Est-ce que... Non, mais attendez. Mais c'est quand même important. Yannick Jadot, oui, c'est important. Vous vous rendez compte que ça peut... Moi, je vous pose une question. Pour certains, ça va être 40 ans de leur vie, la retraite. On ne peut pas gérer ça sans que personne ne comprenne rien. Je vous pose une question. Il y a aujourd'hui encore des discussions, et notamment autour de l'âge pivot. De l'âge pivot. Les syndicats réformistes demandent à ce que cet âge pivot soit sorti de ce projet de loi. Mais il faut qu'il soit sorti. Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que vous pourriez... Est-ce que vous êtes sur la position de Laurent Berger ? Oui ou non ? Oui, je suis sur la position de Laurent Berger qu'il faut absolument sortir l'âge pivot. Et vous êtes donc sur la position de Laurent Berger qui dit qu'il faut sortir l'âge pivot, mais il faut aussi une retraite par poids. Mais il dit la même chose. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut avancer sur les enjeux de pénibilité. On est bien d'accord. Donc vous acceptez la réforme si on retire l'âge pivot ? Non, parce qu'aujourd'hui... Vous n'êtes pas sur la position de Laurent Berger. Mais Laurent Berger dit pas ça. Mais parce que vous êtes dans l'ambiguïté. Mais non ! Mais parce que... Laurent Berger, est-ce que vous avez entendu Laurent Berger être satisfait des critères de pénibilité ? Qu'est-ce qu'il veut Laurent Berger ? Il veut qu'on prenne en compte la pénibilité. Il veut des discussions sur la pénibilité. On est bien d'accord. Vous avez des ministres qui défilent sur votre plateau pour dire on ne change pas la pénibilité. Je veux une conférence de financement du régime des retraites. C'est ce qu'il veut. Vous le voulez, vous ? Est-ce que vous le voulez ? Il faut qu'il y ait des systèmes à l'équilibre. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un équilibre financier. Donc vous êtes favorable à une conférence de financement. Bien sûr, il faut qu'il y ait une conférence de financement. Mais vous vous rendez compte que tout le monde aujourd'hui essaye de comprendre ce qu'il y a dans cette réforme. Moi, j'ai vu hier soir à la télévision une dame dire « Moi, j'ai eu 4 enfants. J'ai eu 24 trimestres de compensation pour mes enfants. Dans le nouveau système, est-ce que ça va être mieux ? Est-ce que ça va être moins bien ? » Expliquez-moi, M. le ministre, comment ma situation va être. Alors, allez-y, je vous pose la question. Eh bien, le ministre n'a pas su répondre. Non, mais moi, j'ai la réponse dans le texte. Non, mais c'est 5 %, 5 %, 5 %, 5 %, et au-delà du troisième enfant, c'est doublé. Mais il n'était pas capable de dire si la situation de cette personne allait s'améliorer ou pas. Mais ça commence dès le premier enfant, alors que ce n'était pas le cas dans le système actuel. Mais vous savez qu'il y a une répartition entre la mère et le père, les conjoints, qui va évoluer. Donc, en fait, personne ne comprend. Donc, la réforme n'est même pas chiffrée. Cette réforme essentielle, qui est de 300, autour de 350 milliards d'euros, le régime des retraites, elle n'est pas chiffrée. C'est totalement incroyable d'avancer dans le noir comme ça. Donc, moi, je demande à ce gouvernement de mettre les sujets essentiels, la pénibilité, la démocratie sociale, qui décide de l'avenir des retraites. C'est un énorme projet de société, l'âge après le travail. Et bien là, c'est abordé de la pire des manières. On ne comprend rien. Mettons les sujets sur la table. Que les Français s'en emparent avec... Ils ont l'intelligence de ces sujets-là. Qu'ils s'en emparent. Et puis, ce gouvernement verra qu'on pourra faire une belle réforme de justice sociale. Le climat, la Convention citoyenne sur le climat, 150 citoyens ont été tirés au sort et travaillent depuis plusieurs semaines pour proposer des mesures contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ira leur rendre visite. Les travaux seront conclus en avril. Que va-t-il se passer ? Il y aura des propositions faites par ces citoyens. Que vont devenir ces propositions ? Emmanuel Macron a dit qu'il soit appliquerait certaines de ces propositions par règlement, soit qu'il y aura un vote au Parlement. Ou un référendum ? Qu'attendez-vous ? Qu'il tienne sa promesse. Vous savez, on va arriver à la troisième année. On va avoir bouclé la troisième année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Force est de constater que sur la question de l'écologie, ça reste un chantier à venir. Écoutez, moi j'espère que les 150 citoyens vont éclairer la lumière d'Emmanuel Macron sur l'importance de ces enjeux-là. Après, si vous voyez, moi je veux qu'il tienne sa promesse. Parce que je commence à entendre la petite musique de la majorité en marche, qui est de dire en fait, ces citoyens, comme ils sont en avance sur le gouvernement, ils seraient manipulés par les écologistes, ou il n'y aurait que des écologistes dans cette conférence de citoyens pour les disqualifier. Moi je veux que ces citoyens, et ces citoyennes qui se sont incroyablement engagés dans le processus, quand ils vont faire les propositions, j'aimerais que ça va être suivi. Alors, imaginons, le citoyen Jadot participe à cette convention, que proposeriez-vous ? On a aujourd'hui, on a vu les derniers chiffres de l'ADEME, qui est l'agence sur les questions d'énergie, nous a dit que la précarité énergétique dans notre pays s'accroît. On a près de 7 millions de personnes. Bon, mais que proposeriez-vous ? Un grand plan d'investissement sur l'isolation des logements. J'en ai discuté, et je l'ai travaillé avec la Fédération française du bâtiment, avec toutes ces entreprises. Elles sont prêtes à rénover 500 000 logements par an, en attaquant d'abord les passoires énergétiques, ces logements qui consomment énormément. Donc un plan ? Ça créerait 150 000 emplois en 2-3 ans. C'est essentiel, c'est des économies pour les ménages. Et ce gouvernement vient de décider de réduire par 2 ce budget, alors qu'il fallait le multiplier par 2. Autre proposition. La sortie des pesticides. On a, et vous en avez discuté sur votre antenne RNC ce matin, sur la sortie des pesticides. On a, en négociation au niveau européen, la réforme de la politique... Mais ça améliore le climat, ça, la sortie des pesticides ? Ah bien sûr. Un système. Vous savez que l'agriculture est un des secteurs en France qui contribue le plus au réchauffement climatique. Quand vous utilisez des engrais, quand vous avez le méthane, tout ça participe du dérèglement climatique. Aujourd'hui, alors qu'on aurait dû, vous l'avez dit, moi j'ai négocié le Grenelle de l'environnement, avec la FNSA en face de moi, on devait réduire de 50% les pesticides. Ils ont augmenté de 25%. On a 14 milliards d'euros d'argent public par an sur l'agriculture en France. Est-ce qu'on peut aider nos agriculteurs à vivre mieux et à sortir des pesticides ? C'est une demande. Il y a la question des accords de libre-échange. Aujourd'hui, nous sommes en négociation avec le Mercosur et le Brésil de Bolsonaro, qui remet en cause tous les efforts de lutte contre le dérèglement climatique. On est en négociation d'un accord de libre-échange avec l'Australie et Scott Morrison, qui est un climato-sceptique également. Est-ce qu'à un moment donné, nos échanges internationaux vont servir la lutte contre le dérèglement climatique, vont servir à relocaliser l'économie un peu, la rendre de bon sens ? Est-ce qu'elles vont servir à défendre nos droits sociaux ? Eh bien, c'est un débat qu'il y a dans cette Convention citoyenne. J'espère qu'ils vont confirmer... C'est un débat des propositions pour les citoyens. J'espère qu'Emmanuel Macron, si cette Convention citoyenne dit « Il ne faut pas ratifier le CETA, il ne faut pas ratifier l'accord avec le Brésil, il ne faut pas finaliser un accord avec l'Australie », j'espère que le président de la République sera à l'écoute pour une fois. Les municipales. Le candidat David Béliard à Paris était prêt à discuter d'une alliance avec Cédric Villani. Vous étiez favorable à cette alliance. J'y suis toujours. Et lui aussi. Et lui aussi. Et David Béliard aussi. Mais Julien Bayou, le nouveau secrétaire national, lui n'en veut pas. Que se passe-t-il au vert ? Ben non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. On est... C'est extraordinaire ce qui est en train de se faire. Vous êtes extraordinaire au vert. Vous êtes toujours en train de vous disputer. Mais non. On est le parti le plus discipliné. Mais regardez, ce gouvernement, ils ont plusieurs ministres candidats à Biarritz. Ils ont, dans toutes les grandes villes, ils ont plusieurs candidats à LRC de Bazar. Vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en ordre de conquête depuis des mois. Des mois, des mois. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas, justement, à sortir des alliances à gauche ? On y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive, monsieur Bourdin. Regardez, partout, ce qui est extraordinaire dans cette campagne municipale, c'est que toute la politique locale est en train de se recomposer autour de la question écologique. Les déplacements, le logement, l'alimentation, l'urbanisme, la végétalisation. Et ce qui est extraordinaire, et moi, ce que je demande à tous les écologistes, et c'est ce qu'ils font sur le terrain, c'est, si on est au cœur de la recomposition politique, il faut être ouvert. Il faut, y compris, explorer de nouveaux chemins. Si on veut être ouvert à des alliances, on est bien d'accord. Mais dans la cohérence. Des alliances avec les conservateurs, avec des alliances avec... Avec, dans la cohérence. Dans la cohérence. Dans la cohérence du projet, c'est pas pour faire n'importe quoi. Vous voulez gagner Lyon, vous voulez gagner Villeurbanne, vous voulez gagner ces grandes villes-là. Bordeaux, Montpellier, Besançon, Strasbourg, Rouen. Non, jamais sans alliances, même des alliances qui ne savent pas. Mais vous avez raison. Que des alliances à gauche, mais on est bien d'accord. À un moment donné, vous avez le premier tour. C'est ça, une élection municipale. Vous avez un premier tour, et on veut que le bloc écologiste, ouvert, bienveillant, qui va redonner de l'envie aux citoyens dans la gestion municipale, on veut que ce bloc-là arrive en tête. Et puis après, on fera des alliances avec celles et ceux qui sont prêts. Où en est l'alliance Béliard-Villani ? Mais il a ouvert un chemin. Qu'est-ce qu'a dit Béliard ? Il a dit, moi, je veux... Villani dit, je suis d'accord. Il a dit, je veux une coalition climat. Alors ça va se faire ou pas ? Mais il faut mettre du contenu. Ça va se faire. Mais ils vont travailler sur le contenu. Est-ce que ça va se faire ? On verra si Cédric Villani est cohérent. Non, mais attends, il ne suffit pas juste de dire, je suis d'accord. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un projet autour du climat. Mais donc, cette alliance n'est pas morte ? Ah, mais moi, je veux qu'ils travaillent. Vous voulez qu'elle existe ? Il y aura un premier tour. Il y aura Cédric Villani, il y aura David Béliard, il y en a de autres. S'ils sont capables, avec d'autres, peut-être d'ailleurs avec Anne Hidalgo, et avec d'autres, s'ils sont capables de dire, voilà ce qu'on fait pour qu'à Paris, pour la prochaine canicule, il y aura 5 degrés de moins à Paris parce qu'on aura végétalisé. Il y aura des déplacements plus faciles. Il y aura des logements accessibles aux enseignants, aux infirmières. Est-ce que David Béliard et Cédric Villani vont discuter ? Ah, mais j'espère qu'ils vont discuter. Moi, je pousse à ce qu'ils discutent. Est-ce qu'ils arriveront ? Moi, je ne connais pas le point d'arrivée. Moi non plus. Quand je vous dis qu'il faut explorer, il faut explorer, et bien que David Béliard puisse explorer, et puis on verra ce qui se passera à la fin. Vous savez, il y a eu des grands-mères, des grands-mères au sens des mères historiques dans les grandes villes de France. Il y a eu Chaban, il y a eu Juppé à Bordeaux. Et bien aujourd'hui, le maire, ça doit être urmique parce que le contexte, l'attente, c'est l'écologie. Colomb même a pu correspondre à la ville de Lyon. Il a répondu à l'attente des Lyonnais. Et bien aujourd'hui, c'est un maire écologiste, Bruno Bernard à la métropole, Doucet à la ville, ou Versilier à Villeurbanne. La première ville de banlieue française, elle peut devenir écologiste. Et je pourrais en citer plein comme ça. C'est formidable. C'est formidable cette recomposition politique. À condition d'élargir. À condition d'élargir. On est bien d'accord. Dites-moi, vous avez vu ce qui se passe en Autriche avec le chancelier Kors qui a dirigé l'Autriche avec l'extrême droite et qui aujourd'hui s'est tourné vers les Verts et qui s'apprêterait à gouverner l'Autriche avec les Verts. C'est possible en France ? Aujourd'hui, si vous voyez la réticence des Républicains sur toutes les questions écologiques, aujourd'hui, c'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Moi, je suis toujours sidéré de voir cette droite française. Mais c'est impossible chez vous aussi. Les cultures politiques sont différentes. Comment expliquez-vous qu'un homme conservateur comme Kors puisse s'allier avec les Verts ? Parce que, un, quel était le choix des Verts en Autriche ? Un, c'est un système à la proportionnelle. Ce n'est pas du tout le système français. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le rapport de force. Il faut construire des majorités. Il faut construire des coalitions. Et vous passez à un contrat. C'est écrit devant les électeurs. Mais bien sûr. C'est écrit chaque point. Comme en Bavière. Quelle a été la réflexion des Verts autrichiens ? Ça a été de dire, est-ce qu'on laisse Kors retourner dans une coalition avec l'extrême-droite ? Parce que l'extrême-droite a été affaiblie, mais elle reste très puissante en Autriche. Ça a été de dire, vaut mieux éviter une nouvelle coalition avec l'extrême-droite. Elle est terrible pour la démocratie. Et puis, ils ont obtenu 100% d'énergie renouvelable en 2030. La neutralité carbone en 2040. C'est-à-dire qu'en 2040, l'Autriche ne contribuera plus aux émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si vous obteniez les mêmes choses, vous arriveriez à gouverner avec les Républicains ou avec La République En Marche ? Mais vous voyez bien que... Regardez l'exemple que j'ai donné. Est-ce que vous arriveriez ? Non, je vous dis ça parce que les Verts français ne sont-ils pas avant tout des idéologues ? Mais non, je ne crois pas. Ce qui est idéologique... Incapables d'aller signer des alliances... Ce qui est idéologique aujourd'hui, M. Bourdin, c'est en pleine vacances de Noël, de sortir un décret sur les pesticides qui répond totalement aux demandes de l'agrochimie. Ce qui est idéologique, M. Bourdin, alors qu'on est... Attendez, on a l'Australie. C'est affreux ce qui se passe en Australie. Ce gouvernement essaye en catimini de redonner l'avantage fiscal à Total sur les importations d'huile de palme qui participent de la déforestation en avis. Ce qui est idéologique, c'est de ne pas investir sur l'isolation des logements. Nous, nous sommes concrets. Nous travaillons avec les entreprises. Nous travaillons avec les citoyens. Et moi, je veux que cette écologie, elle soit ouverte. Elle soit puissante. Elle soit bienveillante. Vous savez, je parlais de Chabon tout à l'heure. Il a dit un truc en 69 quand il fait son discours sur la nouvelle société. Grand discours politique. Il dit qu'il y a peu d'occasion dans l'histoire d'un peuple où il peut choisir la société dans laquelle il veut vivre autrement qu'en rêve. Eh bien, nous sommes à ce moment-là. Nous pouvons être dans un basculement où nous pouvons réconcilier les Français, où nous pouvons les protéger, où nous pouvons les mobiliser. Les Autrichiens ont pris de la vente sur nous. Et les Finlandais aussi. Et les Finlandais, vous savez ce que prône ce gouvernement finlandais de femmes qui est écologiste avec une sensibilité très forte. C'est formidable ce qui se passe en Finlande. Le développement du nucléaire. Eh oui. Oui, 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 oui. Ah bon. Comment on... Oui, mais les situations... Oui, mais d'accord, mais les situations sont différentes. Nous, ce dont on a besoin... Regardez, ce dont on a besoin... Vous savez pourquoi ? Le développement du nucléaire parce que c'est une énergie propre. Ah bon ? Disent les Finlandaises. Mais disent les Finlandaises. Demandez-leur. Parlez-en aux Japonais autour de Fukushima. Parlez-en à ceux qui sont à côté des sites d'enfouissement des déchets. Si c'est une énergie propre... La seule énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas et celle qu'on ne produit pas. Donc investissons dans les économies d'énergie. C'est ce que j'ai proposé avec Daniel Cohen, Laurence Tubiana, Guillaume Duval et Dominique Méda sur un Green Deal européen. Un investissement européen. Nous devons investir. L'argent ne coûte rien aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut s'endetter à tout point de vue. Mais quand vous empruntez à 0% ou à taux négatif à 30 ans et quand vous investissez dans les logements, dans l'hôpital, dans l'éducation, tout ça est rentable. Il faut le faire. L'idéologie aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut pas emprunter alors que le contexte économique nous le permet. Donc faisons ça. Faisons les énergies renouvelables. On a des entreprises par milliers dans notre pays qui ne rêvent que d'un plan d'énergie renouvelable. et donc la sortie du nucléaire. Merci Yannick Gédot. Merci.